Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite lecture impromptue d'un poème qui figure dans mon quatrième recueil « Tous quelqu'un, tous poètes ». Je vous rappelle que le concept c'est que chaque poème, donc 110 poèmes en tout, chaque poème est dédicacé à une personne en particulier, parmi mes amis, mes proches, les abonnés, etc. Enfin bref, tous ceux qui font partie de mon entourage. Je vous propose la lecture aujourd'hui d'un poème qui s'appelle « Courage anonyme » et qui, à mon avis, est d'actualité encore une fois. « Courage anonyme. La vie quotidienne demande beaucoup de courage et je m'en vais vous le prouver dans mon ouvrage. Inutile de chercher des actes merveilleux pour décider qui de nous serait le plus courageux. Alors fermez les yeux et laissez-vous porter par le son de ma voix, je vais vous conter ce que moi, souvent, je vois. Les hommes et les femmes de ce monde n'ont parfois que de courage pour seule nourriture. Ils se battent et cherchent, des kilomètres à la ronde, de quoi soulager une vie rendue souvent trop dure. Nous avons tous en tête ces enfants assis au milieu des ordures, cherchant la moindre nourriture qui ailleurs perdure. Le courage est aussi l'énergie de la vie qui gronde et qui tente de subsister malgré tous les coups durs. Mais le courage est aussi le simple ouvrier qui, chaque semaine, chaque mois, chaque année de sa vie, part travailler pendant des heures au péril de sa santé pour lui et les siens, pour assurer leur survie. La société de consommation ne laisse aucun répit. Les anciens slogans sont restés d'actualité. N'est-il pas courageux celui qui lutte contre la maladie alors que chaque jour de sa vie est un enfer ? Il faut beaucoup de force et beaucoup d'envie pour se battre contre la mort et les maux qui nous enterrent. Il en aura fallu du courage à cette femme maltraitée pour fuir son bourreau et braver les interdits, se sentir la femme qu'elle n'avait jamais été quand elle était devenue prisonnière de sa propre vie. Ne faut-il pas également faire preuve de courage pour tenter d'éduquer des enfants souvent désorientés, les protéger des dérives et de temps de ravage qui brûlent leur corps et leurs idées ? Enseigner, éduquer, c'est permettre d'ouvrir de nouvelles pages, c'est apprendre la vie et en donner les clés. Voilà pour cette lecture partielle du poème que je vous invite à découvrir entièrement dans Tous Quelqu'un, Tous Poètes. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.